Jacques Mutes est avec nous et avant toute chose, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est très sympa à vous de m'avoir invité d'abord. Alors on va parler donc de cette réaction. Puis-je faire une première rectification ? Je suis toujours adjoint du maire de Lille. Jusqu'à la prochaine échéance, bien évidemment, rectification. Et vice-président de la communauté urbaine. Et vous avez démissionné récemment du parti radical de gauche dans le Nord. Ça, c'est l'actualité principale déjà. Pourquoi ? Alors pour un souci de clarté. Je veux dire qu'aujourd'hui, les électeurs ne savent plus très bien se reconnaître dans les différents partis qui sont en lice pour ces municipales, dans un climat un peu délétère. Et moi, il me fallait éclaircir la situation en étant effectivement l'adjoint de Martine Aubry, le président du parti radical de gauche, enfin de la Fédération du Nord du parti radical de gauche, étant en difficulté, mettant en difficulté tous les candidats radicaux de gauche du département du Nord, puisque nous avons un accord au niveau national PS-PRG. Je me devais, pour faire cesser une forme de chantage qui pesait sur mes amis dans les autres villes du département, de démissionner de mes fonctions de président du parti radical de gauche, voilà, et du bureau national et du comité directeur. Au moins, c'est clair. Et c'est pour ça que j'ai dit à vos collègues journalistes, Aujourd'hui, je suis non seulement radicalement lillois, mais je suis aussi radicalement libre. Et alors, c'est un nouveau parti ou c'est une présentation aux élections sans étiquette qui se profile ? C'est quelque chose, comme je l'ai annoncé aussi à vos collègues de la loi du Nord, c'est une liste société civile. Sans étiquette, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que je crois à un certain nombre de choses. J'ai un certain nombre de valeurs, j'ai un certain nombre de fondamentaux sur lesquels j'appuie mon parcours et j'appuie mon projet avec tous nos amis. Et donc, c'est aujourd'hui la société civile. Voilà. C'est des gens qui sont avec moi, des hommes et des femmes, j'allais dire de tout statut social, de tout âge, des hommes et des femmes, de toute confession, issue des différents quartiers, mais qui représente la société civile. C'est une première à Lille. Et vous n'y trouviez plus votre compte au PRG ou avec les socialistes du Conseil municipal aux côtés de Martine Aubry ? Là aussi, je veux dire qu'il y a une forme de désamour progressif. C'est le terme que j'ai utilisé. Je veux dire que quand je suis arrivé en 1995 dans l'équipe de Pierre Moroy, et vous voyez, je ne vais pas cracher dans la soupe, j'étais un inconditionnel de Martine Aubry. Et j'ai failli d'ailleurs me faire virer une première fois lorsque j'ai appuyé la candidature de Martine Aubry à la présidence de la République contre mon parti qui voulait soutenir François Hollande. Voilà. Donc, vous voyez, je suis très à l'aise, mais aujourd'hui, je ne me reconnais pas dans ce qui se passe dans ma ville, dans ma belle ville de Lille, à laquelle je suis très attaché, et aux Lillois qui, aujourd'hui, sont aussi dans une forme de désamour. – Mais aujourd'hui, vous avez de quoi faire bouger les choses avec ce poste d'adjoint. Vous l'avez dit, donc, dans la presse, le pronostic, l'objectif, c'est de 5 à 10 %. Là, vous n'aurez peut-être plus de poste. Ça vaut le coup, quand même ? – Bien sûr que ça vaut le coup. Je veux dire que quand on a des convictions, d'abord, on les défend. Ensuite, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous de dire que je ne cherche pas une place. C'est pour ça que je suis très à l'aise. Ces places, je l'ai eues pendant près de 20 ans, c'est-à-dire pendant 19 ans. Donc, j'aurais pu très bien être cool, dire à Martine, « Est-ce que tu me reprends ? » Ça partait encore pour 6 ans. Ce n'est pas ça que j'ai voulu. Moi, j'ai un certain nombre d'idées que je n'ai pas pu exprimer parce que j'étais ultra minoritaire au travers de la majorité. Là, aujourd'hui, j'ai envie d'exprimer ce à quoi j'ai toujours cru, ce à quoi j'ai toujours défendu, que j'ai toujours défendu et que je veux exprimer dans cette liste. – Et justement, alors, quelles sont ces idées, ces grandes lignes du programme ? – Alors, on va essayer d'être sinon original, mais faire des propositions qui, je le pense, devraient intéresser les Lillois. Je suis parti très tôt en campagne. Les journalistes l'ont souvent souligné. Je suis parti dès le mois d'octobre. Et depuis le mois d'octobre, nous distribuons des flyers, nous faisons du porte-à-porte, et nous avons écouté les Lillois et les Lilloises, de tous les quartiers. Et ce n'est pas pour autant qu'on a pris toutes les propositions pour en faire un catalogue. Mais on essaye, au travers de ce que nous avons entendu, de faire des propositions qui répondent aux attentes et aux besoins de nos concitoyens. – Il y a des changements par rapport au programme de Martine Aubry depuis plusieurs années, ou de ce qu'elle va proposer ? Quels sont-ils ? – Vous savez, on part dans un contexte de crise. D'ailleurs, ça sera d'abord une élection où il y aura une forte teinture nationale. On ne peut pas l'ignorer. Ensuite, on est dans une situation de crise financière. On a une dette importante. Donc que faire demain sans ignorer les investissements qui sont nécessaires pour faire fonctionner nos entreprises, pour autant sans accroître l'endettement ? Donc c'est la première question à laquelle nous devons répondre. Et ensuite, nous avons un certain nombre de propositions qui répondent. Bien entendu, moi, je suis très lié au monde du commerce et de l'artisanat qui répondent à ceux qui font la richesse et la prospérité de la ville. Mais il y a aussi tous ceux qui sont derrière, les laissés pour compte. On va travailler sur tout ce qui est la fracture dite sociale, mais la fracture numérique aussi, puisqu'il faut aussi qu'on pense à l'avenir et à la façon dont on peut gérer au mieux notre ville. Il y a tous les problèmes liés à la culture, qui sont liés aussi au stationnement, à la circulation, à la propreté, à la sécurité. C'est faire en sorte que nous apportons un regard neuf ou tout au moins un regard qui répond à un certain nombre, nous le pensons, de préoccupations de nos concitoyens. Un regard neuf et une vraie différence aussi, selon vous ? Une vraie différence. Il y aura toujours une connotation, je veux dire, comment expliquer ? Une sensibilité de gauche, quand même. Oui, mais je le serai toujours. Ce n'est pas parce que je n'ai plus d'étiquette aujourd'hui que je ne garde pas, je veux dire, mes racines. D'ailleurs, dans Radical, il y a racines. Voilà, donc pour autant, je n'ai plus d'étiquette politique parce que ça ne correspond pas à ma façon de faire de la politique. Et on a vu encore hier récemment, Jean-Michel Bélet dans le journal du dimanche, éreinter Arlem Désiroué, que je ne suis pas le seul à remettre, j'allais dire l'église au centre du village, mais presque ça pour... Mais je veux dire qu'à faire en sorte qu'on ait un discours qui soit crédible. Donc notre maître mot, c'est la vérité politique. Moi, vous savez, la personne pour laquelle j'ai toujours une très grande admiration, malgré une brièveté de sa carrière politique, c'est Pierre Mendès France. Voilà, on dira la vérité aux Lillois. Merci, Jacques Mutes, d'avoir été avec nous sur Grand Lille TV. Votre parti, on le nommera pour l'instant radicalement Lillois et on en reparlera bien sûr en vue des élections municipales 2014. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue dans un instant sur Grand Lille TV. Très bonne journée à toutes et à tous.